yo et bien salut à tous j'espère vous allez bien on se retrouve pour un nouveau live et un nouveau game c'est wizard et on se retrouve sur crossroad in donc c'est un jeu on va diriger une auberge à l'ancienne du moyen-âge et donc on va devoir accueillir les clients les servir faire évoluer notre notre auberge c'est parti on y va il le jette en france c'est heureusement ok je passe la cinématique et on y va donc le jeu est sympa il est pas ouf mais c'est quand même pas mal c'est un bon jeu de gestion originale ouais je le conseille pour ceux qui aiment des jeux de gestion ça leur plaira parce que c'est original ça change des autres jeux de gestion on dirige des vides ou ça c'est là c'est au moyen-âge ça c'est sympa quand oh in the great the king of yorval was found dead in his chambers the whole kingdom went into mourning his death surprised all for until then the king had enjoyed excellent health and it had been widely believed that his ring would be long and fruitful the investigation was short and the official statement declared heart disease to be the cause of death but people knew they remember how the royal children mean on va passer un petit peu donc voilà on arrive dans le jeu change en qrt donc bonne nouvelle j'ai réussi à te convaincre le meunier d'organiser le mariage de son fils dans notre auberge mariage et bien donc on y a des choix on pourrait prendre il faut faire attention aux bonnes réponses il faut faire attention aux bonnes réponses donc là on a un pouce bleu on a un pouce rouge donc merveilleuse nouvelle comme ça il est content et il nous approuve en fait voilà le chien passons la belle auberge donc on fait le tutoriel c'est mieux pour nous aider je vais baisser un peu un peu ok c'est bon donc déjà on devrait mieux m'entendre donc voilà donc on a notre auberge qui est là donc là on a des pillards ils vont venir nous piller nos ressources qui sont là ça c'est pas bon du tout voilà donc il y a plein de pillards voilà donc on va se diriger vers la première et les premières quêtes simplement alors on a les quêtes donc Martine je m'appelle Martin et il s'appelle Martine c'est peut-être mon nom au Moyen-Âge je m'appelle comme ça en brésilien c'est Martino comme Ronaldo ah je rigole bon donc chose sérieuse donc donc voilà on va faire la première quête qui va nous demander d'agrandir l'auberge tout simplement ça c'est la salle principale ici donc on va l'agrandir donc on choisit on clique sur la salle principale la salle qu'on veut agrandir donc là c'est la salle principale et après on peut agrandir un petit peu qu'est-ce qu'on veut voilà donc là il va construire une extension de la salle principale je vais m'en occuper d'accord toujours essayer de mettre vers le pouce bleu c'est bien des réponses parce que si on met des réponses négatives on peut perdre c'est game over on perd le jeu donc ça faut pas voilà donc ensuite il va nous demander bien sûr de mettre des tables et des chaises pour pouvoir que les clients ils puissent se restaurer on peut tourner j'essaie d'optimiser la place bien entendu je vais optimiser la place il faut passer un banc 3 bancs 3 bancs je vais mettre là ok pas de problème quelques bancs il faut faire attention à la trésorerie parce qu'on a pas énormément de sous au début il y en a un petit peu mais pas beaucoup il faut pas acheter des trucs chers il faut pas faire le fou au début il y en a un petit peu c'est juste planté refail place les bancs voilà voilà j'essaie de réparer mon erreur d'accord franchement le jeu est intéressant et il est sympa quand même nos petites auberges au moyen-âge c'est toujours cool j'ai ce type de jeu il est vieux enfin il est pas vieux mais il est sorti avec un petit bout de temps et les développeurs l'avait déjà lancé lancé leur première version sans mise à jour là je crois que c'est une des dernières versions avec mise à jour donc j'évolue bien et les gens sont assez contents voilà c'est mon erreur voilà toujours des solutions dans la vie donc voilà donc on a mis nos petites tables tranquillement il va nous demander de mettre je sais pas quoi on peut mettre des petits tabourets ça fait du client en plus donc les clients en plus argent en plus là je suis un petit peu con j'ai pas optimisé la table là j'ai rectifié ça d'ailleurs tout de suite je vais rectifier ça voilà voilà on optimise ça devrait être bon voilà on est bien là on a pas vraiment temps de temps précis il faut faire les quêtes assez rapidement alors il faut faire attention parce qu'il y a le petit prince comme dans la chanson sable du matin le roi la femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la face et puis bon ça dit puisque c'est ainsi nous reviendrons la dimanche ouais c'est lundi matin pas samedi matin et donc le petit prince il passe et en fait il vérifie si on fait pas de la vente d'alcool c'est interdit l'alcool de contrebande et donc donc il faut faire attention il faut mentir au prince pour dire bah non on voit pas d'alcool et ça c'est assez intéressant on peut zoomer hein ça c'est pas mal le zoom est assez prêt le zoom est assez prêt on peut voir ce qu'il se passe dans l'auberge là c'est bien on fait des zooms on fait tourner ok donc voilà une bonne première bougie on peut regarder les quêtes on a un journal ici pour préparer l'auberge on place des bougies dans la pièce donc de quoi illuminer quoi s'éclairer ici c'est bien fait hein on a les sous-titres donc mode de compte d'abeblement journal fenêtre d'employés menu de l'auberge fenêtre de service fenêtre d'entrepôt c'est bien fait hein il a été mis à jour plusieurs fois je sais je l'ai vu et mon ami polonais qui est grand youtubeur de plus de 100 000 abonnés ou 50 000 abonnés je sais plus son nom d'ailleurs là il joue pas mal d'ailleurs il y joue pas mal il a bien aimé ce jeu donc donc je le fais c'est fait longtemps que je le connais mais je l'avais jamais fait donc il me demande des bougies ça c'est pour les extensions de pièces voilà donc on peut mettre des bougies ici donc celle-ci c'est bien c'est pratique ça élimine une bonne zone de la pièce donc elles sont pas mal je vais m'en occuper toujours faire des petits pouces bleus c'est très bon voilà on va illuminer la pièce on voit que ça rend déjà mieux et ici ça on a une belle petite auberge bien illuminée c'est ce qu'il faut alors il m'a demandé je pense elle va être bon je laisse une barrique dans la pièce effectivement il faut des reçus il faut du vin il faut de la nourriture on va reprendre ça ici ça c'est pour ce qui est nourriture et ça c'est pour le vin et l'alcool l'hydromel je peux la placer je vais mettre une devant aussi bien entendu elle est plus beau que jamais on termine voilà donc là on a la base c'est vraiment la base de l'auberge après il faut la faire évoluer bien entendu on a fini la première quête c'est pas très difficile non plus voilà fini et on gagne 1000 pièces 1000 pièces en haut donc là on va partir sur la deuxième quête là il y a un point d'interrogation et d'être les quêtes et on voit c'était un bataille sans on a du bonus éloquence je ne sais pas comment j'ai choisi un bon maître j'ai besoin de tout c'est tout oui c'est pour les bonnes réponses ça elle est content donc tu exagères je peux mais il n'y a jamais de certitude absolue peut-être que je crois qu'il fallait à quelqu'un nous voilà le petit prince il faut faire attention à lui parce qu'il va surveiller notre notre bar notre hôtel notre auberge et donc il va surveiller vous faites un plaisir c'est l'auberge j'entends dire que vous agrandissez l'auberge il fait qu'une chose vous avez convaincu le meulier d'un arrière de son fils ce qui signifie aussi une autre chose vous avez besoin de vin vous avez besoin de bois vous avez besoin de barrique et je vais vous apporter et bien combien vous coûte 6 barriques vous n'achouteront pas de vin à votre altesse vous avez fait ça voilà elles sont plus fortes je vais mettre ça augmentation je n'achèterai pas de vin à lui je vais faire croître une solution petit prince petit prince petit prince je vais prendre la piste je vais prendre la piste des brigands c'est à dire bah en fait les brigands ils vont ils vont vendre du vin du vin qui est du vin illégal illégalement ce sera déjà moins cher et puis voilà on va avoir des stocks devant brise du monopole mis en place un tableau d'affichage donc les tableaux d'affichage ce qui vont permettre aux guerriers bah de connaître les quêtes la chasse aux dragons faire travailler les gens les guerriers du village chasse aux trolls chasse aux gobelins alors il est où le tableau d'affichage je vais mettre installation il est là ah j'ai pas le tableau d'affichage des fois faut attendre un petit peu le temps que ça se mette à jour et qu'on puisse trouver le truc puis ça c'est la carte on a les chambres on a la salle principale qui est celle-là on a les cuisines c'est assez complet on a les entrepôts on a la salle du personnel qui se repose on a les entrepôts ça on sait pas encore ce que c'est la salle de jeu les tripos que les clients puissent jouer et gagner de l'argent en salle privée avec salle privée là où voilà on a les catins quoi et on a les chambres d'hôtel on peut les chambres d'hôtel on peut venir dormir ça c'est complet il est pas malin j'ai pas j'ai pas du tout une foule a si gelé il est là tableau d'affichage parce qu'ils permettent de donner les quêtes en fait au chevalier la surface est assez grande assez balèze on voit le village c'est là le château ok donc là on a la tableau d'affichage laisse un message sur le tableau enfin place un message secret c'est secret à l'émission c'est secret les détails voilà donc tu vas venir chercher une quête sur le tableau parce qu'on n'est pas encore au verre je vais voir que la bêche est encore au verre je vais rajouter peut-être des tables plus de clients dans les finances voilà ça sur le tableau c'est fait débloque le nouveau groupe social donc c'est ici là c'est l'arbre de compétences à les améliorations ici on a les registres un nouveau type d'invité donc on débloque dehors la loi qui peut venir dans l'auberge les invités commencent à payer des pourboires au niveau d'argent donc on voit qu'il y a pas mal de compétences ça c'est intéressant très intéressant assez sympa voilà seulement le bouillon par contre je vais rajouter des trucs utiles des trucs assez essentiels peut-être à l'heure il n'était pas donc je vais rajouter une barriquée à vente le vin c'est important tout le monde aime le vin dans l'auberge donc il faut absolument en mettre et je vais mettre je vais mettre une autre table voilà je vais mettre une table voilà je vais toujours les finances je vais mettre encore voilà suitable voilà voilà justement on 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 ouais on on Je vais bien m'voyer là jusqu'au bout, j'ai eu du train Heu, tch-tch, tch, tch, K Il faut attendre, attendre Là l'auberge va ouvrir normalement Donc là on peut accélérer le temps effectivement On accélère le temps, ouais c'est classique ça, ça c'est classique Voilà, donc on va avoir notre premier employé On va distribuer l'alcool juste sous le nez du prince Je t'écoute, je t'écoute Ok, donc là je commence à trouver du vin On va chercher du vin En fait c'est du tariel, ça sert toujours L'humaine sert toujours Là c'est de l'herbe à pipe, donc du tabac Les clients aiment bien ça, donc on peut en voir plus tard Ok Le premier baril de vin Tac J'ai appris tasse de vin à table Donc effectivement Il faut l'ajouter au menu Tout ce qu'on a, on peut proposer Il faut le mettre au menu Sinon les gens, les clients peuvent pas le commander Voilà, donc on va choisir une recette Menu de l'auberge Tasse à vin Et ils pourront commander des Et pour ça Il faut en ingredient, il faut du vin C'est simple Il faut passer les commandes Il faut avoir du vin Une fois qu'on a du vin Les gens peuvent commander des tasses de vin Donc Martine Martine Bah c'est moi-même Je vais embaucher Je vais embaucher Je vais embaucher Teslis Comme serveuse Non comme bonne Comme bonne Comme bonne Qu'est-ce que c'est servi ? Bien Donc comme bonne On va l'embaucher Et elle arrive Elle va commencer à travailler En tant que serveuse Enfin comme bonne Serveuse Dans l'auberge Il est temps de nettoyer Donc elle va faire le ménage Elle va servir les clients Et voilà C'est tout ce qu'elle fait Donc on voit Les chevaliers Enfin les héros Qui viennent choisir leur quête Renard de Rockberry On a fini la quête On a gagné de l'argent Ils sont de vendre du vin Le vin de Rény Ça sert environ 12.0 12 coupes Allons-y On va vendre On va commencer à vendre Donc ça c'est gagné En gag de l'argent C'est bien Réapprovisionner Les Le porte-monnaie Voilà Donc les clients Commencent à arriver Ils vont commander À boire Voilà je vais commander Qu'elle va aller se servir Qu'elle va aller se servir Ah bah qu'il y a du monde hein Commence à arriver Ça arrive Là ils sont deux hein Le patron et la serveuse Ah 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 du monde hein Dire que ça tombe Ça tombe L'activité commence, là il faut vendre tout le vin, la barrique de vin qu'on a. Il va falloir faire la vaisselle, un évier, la vaisselle sale, je vais en charger, donc là on va créer les cuisines. Je commence par là, on va mettre là, un évier. Je vais faire cette partie là en cuisine. Je laisse attention aux finances, les extensions coûtent cher, ça va faire attention quand on agrandit des pièces. Voilà, donc là il va commencer à faire la vaisselle. On voit que ça s'est rempli. Ça va, tu es bon d'être content. Là c'est une auberge, il peut servir. Donc on voit que là déjà les gens ne sont pas hyper contents parce que c'est lent, le service est lent. Donc on peut engager une autre serveuse. pour que ça soit plus rapide. Donc on a pas mal de types d'employés, les escrocs, les gardes, les cuisinières, les bonnes et les ouvriers. Ça, ça s'intéressant. Donc je connais pas les gardes, je connais pas les escrocs encore. Je suis pas allé hyper lent dans le jeu là, un petit peu loin, mais pas très très long. Il est assez difficile là, on peut perdre facilement. Si le prince repère qu'on vend de l'alcool illégal, parce qu'il vient pas de chez lui, il est pas content. Il nous arrête direct. Il ferme l'établissement et c'est rideau. C'est rideau direct. Perdu game over. Tu obtens 400 items. J'ai toujours besoin d'aide. Un fermier. Un fermier. Là. Donc on va engager un fermier. Voilà, le prince arrive. Et il va demander pourquoi, bah... Un forgeron. Soule quand Marie venait du côté de l'Auberde. Où avez-vous pris cet alcool à vendre ? Il était déjà ivre quand il est venu ici, juste sur le nerf. Certes, nous avons un tonneau de vin, mais il venait de votre cave. Comment pouvez-vous être sûr que... Le cave faire attention hein, parce que si on répond mal, il nous arrête direct. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Ça ne fait surtout pas le dire. Donc on peut le dire ça. Je ressens une grande déception. Donc voilà, donc là il est pas content du tout. Donc fallait pas rester. Je perds 300 gluten. Oh oui, je vous préviens aubergis, je vais désormais effectuer des inspections de routine de votre établissement à la recherche d'alcool illégal. Et maintenant au revoir. Donc voilà. Donc il est pas content du tout, j'ai mal répondu en plus. J'ai pas pris la bonne réponse. Quelques histoires. Donc maintenant il va faire des inspections très souvent. Voilà, donc le jeu va être de léviter et d'agrandir l'auberge. de prendre du mât illégalement. Donc en fait il faut un peu lui cirer les pompes hein. Il faut lui cirer les pompes absolument. Sinon bah, il va nous casser les pieds. Il reste voilà. Donc presque tout vendu. Ce qu'il faut faire. Donc là je vais embaucher Elias. Donc c'est un valet. Très important. Voilà. Je suis. Très important. Il va s'occuper. Il va alléger un petit peu la serveuse et le patron. Donc il va faire le ménage aussi. Et la vaisselle. Ça va lui permettre de faire tourner l'auberge plus vite. Donc déjà il va débloquer ici. Supprimer. Donc il va débloquer ici. Ce qui va nous permettre de créer de... De... De louer. De monter à l'étage. Et d'avoir accès aux chambres d'hôtes. Donc euh... Chambre pour euh... La nuit. Pouvoir payer. Gagner plus d'argent avec les chambres d'hôtel. J'attends toujours. Il va débloquer ça. Ici on peut... On peut l'illuminer un petit peu. Ce sera pas de trop. Après un truc pas trop cher. On va prendre ça. Et on va allumer... Ill... Illuminer... Le couloir. Ah... Il veut pas... Il veut pas... Il veut pas... Le couloir. C'est bon. Là. Et celui-là. Ce que je suis remettre ici aussi, c'est dans le noir. C'est pas évident qu'il va travailler. Voilà. on est mieux, on peut travailler correctement voilà les stats on peut se jeter on peut faire un traitement particulier on peut l'appeler dans une pièce secrète et on peut arrêter d'observer des barriques une étagère on va arrêter d'observer et donc là on va faire on va créer ce qu'il demande donc là maintenant il va demander des barriques et une étagère donc les barriques j'en ai déjà une et il manque l'étagère on va mettre l'étagère ça va permettre de stocker la nourriture et le préfet pour pouvoir les vendre on va mettre là ici je vais trouver le camp des commandeurs et commander du vin trouver le camp et commander du vin une palette qu'est ce que j'entends dire on n'a pas un faible on mettra à notre tour de nous développer davantage donc effectivement on va mettre une palette donc là on a le camp des bandits donc les bandits ils vendent donc les ressources donc sur la carte on a plusieurs plusieurs villages plusieurs endroits on peut acheter des ressources donc c'est plus ou moins cher après il nous dit au camp des bandits on va lui acheter du vin ici on peut voir qu'on a des rouleaux si on a des rouleaux verts des papyrus verts des papyrus bouleux des papyrus bouleux des rouleaux donc ceux-là peuvent être utilisés pour avoir des remises avec les rouleaux verts les papyrus verts tu peux avoir des remises rouler de chaos vous ne savez pas que tout sera le mieux je cède à ses 8 quand même donc là j'ai fini la quête donc du vin donc j'ai tout vendu donc je gagne 1000 et avec je vais acheter du vin je vais sur la carte chez les bandits magasin et je vais acheter du vin si j'appuie ici si j'appuie ici je peux avoir des réduits donc peut-être les papyrus verts comme je l'ai dit je vais utiliser d'ailleurs on va en prendre deux on va en prendre pas mal ça se consomme vite sur le verge et là j'ai installé ma palette parce que mon vin donc là la palette ici je vais faire l'extension ici une fois de la place donc là t'as notre palette donc j'ai commandé le vin donc ils vont ramener le vin ici là sur la palette on aura des stocks de vin ça sert à rien d'en prendre trop au début parce que si on se fait arrêter on perd tout le vin on perd tout le stock de vin si Rosberry nous arrête il nous prend tout notre vin il sert à rien d'en commander de trop au début voilà ça c'est bon on passe de l'alcool de contrebande on commande et 19 ans c'est fait donc franchement le jeu est assez intéressant il est plutôt pas mal on voit qu'il y a beaucoup de trucs à faire en gestion ça c'est assez cool après quand on se développe c'est un truc de ouf parce qu'on a tout absolument tout et ça c'est vraiment cool avec cuisine on va gestionner ça attention les finances voilà tu veux faire ça et là on va construire la cuisine on lui foutre une porte porte pas trop cher là j'ai perdu pas mal d'argent les extensions coûtent cher voilà tant que cuisine c'est bon on va mettre la cuisine ça voilà voilà j'ai un petit peu de lumière attention à l'argent il est encore en train de faire sa tâche alors que le truc il est là c'est vrai le petit bug voilà donc ils ont ramené le vin donc ils ont le posé sur la palette et donc il peut maintenant le vendre et c'est gagné passe de l'alcool de contrebande on gagne 1000 ça me renfloue un peu mes caisses parfois sur l'extension cuisine autant que possible je vais procéder plus de vin voilà donc il va vouloir plus de vin voilà donc il va vouloir plus de vin on va voir comment c'est fait donc là il a un logo bleu c'est à dire qu'il veut de l'herbe à pipe ça va quoi on n'en vend pas encore ça sert à rien il voulait plus de vin on va lui acheter plus de vin ah de plus donc là on peut voir qu'on peut acheter quand même pas mal de trucs je sais pas si c'est de l'herbe à pipe 169 200 300 370 là je prends mon 400 5 couleurs j'en prends plus et voilà là j'ai un gros stock gros stock donc là elle a ça donc c'est à dire qu'on peut la promotionner un petit peu on peut la promotionner c'est à dire qu'on peut prendre Ah, donc maintenant les gens ils peuvent vous aider, les salles de, des chambres de l'hôte. Ah, ça y est, il arrive, le prince arrive, et puis je vais faire pour vous, prince, qu'elle est, c'est dur de vous revoir, prince, c'est toujours le suisseur, une aubergiste honnête ne ferait jamais ta vie, mon frère de jamais, surtout la vôtre, voilà, donc là, il est content, donc c'est vers, augmentation allume, oh, tu es vite devenu mon aubergiste préféré dans le quartier, et la bénédiction du prince, donne beaucoup, bonne journée aubergiste, merci, merci mon prince, c'est trop du cul, voilà, donc là, on l'a esquivé, on va continuer, à vendre, emprunte l'étagère, remet des ressources, le vent vendu ou stocké, service sous l'inspection de Rugby, convainc-le de l'essai tranquille, le vent du vent vendu, donc voilà, donc à une petite étable, le vent a été apporté, il y a encore plus de vent, des contrebandes, donc ça marche bien, donc le jeu est vraiment sympa, il est sympa, un bon jeu de gestion original, je conseille d'ailleurs, je conseille, voilà, je dis mais les gestions, ça vous plaira, voilà, donc il apporte, d'autres shops, des tasses, effectivement les tasses, elles sont sales et elles s'usent, donc au fur et à mesure, il faut les remplacer, donc racheter des tasses, pour que, bah, pour avoir servi les clients, tout simplement, et donc aussi les tasses lavées, et les rapporte, les laves les tasses et les rapporte, là, vu que j'ai pas énormément en dessous, hein, vu que j'ai fait l'extension, ça m'a plus dit quand même des sous, donc voilà, donc là, on arrive à l'étage, donc là, on va pouvoir commencer consacrer nos chambres d'houtes. Visite ton oberon. Une chambre parfaitement meublée. Euh, ouais, donc on va pouvoir faire un couloir ici, et là, on va créer les chambres. Ou à moins qu'on peut les commencer à les faire à l'étage, je crois qu'on va les faire à l'étage. Ok, donc on va lui créer une chambre parfaitement meublée. Tac, 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 tac. Chambre d'hout. Voilà, on commence à créer la chambre. Attention les finances. Ouais, donc, voici que ça baisse, hein. Ouais, donc j'ai plus de 300. Donc, c'est, on voit que, ouais, ça baisse très 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 vite. Je fais une porte, et j'ai quasiment plus d'argent. Et là, je fais aussi une porte. Bon, ouais, ça marche plus sur une porte, quand même. Je vais faire la porte, et après, je pourrais attendre d'avoir plus d'argent. Et je pourrais... Je pourrais faire l'aménagement de la chambre d'hôte. Et j'ai même pas de... J'ai même pas de quoi aménager la chambre. J'ai même pas de quoi aménager la chambre d'hôte. C'est stylé, hein. C'est joli, hein. C'est joli, hein. Assez sympa. Ça commence à prendre forme. Salut, euh... Salut, euh... Will Lucky. Salut, Will Lucky. Bienvenue sur la chaîne, là. Merci d'être là, ça fait plaisir, là. Bienvenue. Soyez tous les bienvenus, ça fait très plaisir. Merci beaucoup, ça fait plaisir de votre présence. Merci, c'est très sympa. Soyez les bienvenus. Ah, ça y est, comment ça me... Me souder. Voilà. Salut, Will Lucky. En tout cas, bienvenue. Merci à tous ceux qui sont là. Merci beaucoup de votre présence, ça fait plaisir. Ah, ça y est, ça commence à bloquer. Ah, ça y est, ça commence à bloquer. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bon. Ok, j'ai repris la main. Salut à toi. Merci d'être là. Alors, en effet, donc, le prince arrive. Il va falloir lui rementir. Quelle joie de vous revoir. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que... Si j'ai un problème, je ne ferai jamais telle chose. Ah, et grande déception. Augmentation de la compétence éloquence. Donc là, il va m'arrêter. Il va venir m'arrêter. Voilà, il vient de m'arrêter. Donc, il ne m'a pas cru. Et là, il va me niquer absolument tout mon vin. C'est assez chiant, d'ailleurs. Voilà, donc là, il va venir m'arrêter. Arrêter tout le monde. Donc, ce n'est pas très, 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 très grave. Mais ce n'est pas assez chiant. C'est un problème sur le widget. Je n'ai pas... Merci. Donc, voilà, donc il est venu, il a chopé tout le vin. Donc, toutes les barriques de vin sont retirées. Donc, il va falloir racheter du vin. Au contrebandier. On va racheter un peu de vin, quand même. Vos patrons disent que vous êtes dans son cul. Vos patrons disent que vous êtes dans son cul, c'est trop mûr. Par rapport à la quête, devant, je vais stocker. Je vais attendre, quand même, d'être enfloué par rapport à la quête, je n'ai plus d'argent. Voilà, le vin est arrivé. Après, on peut vendre plus. On peut vendre de la nourriture, on peut vendre d'autres plats. Parce qu'on va le voir juste après. Et on s'arrêtera là. Je n'ai même pas assez. 650, c'est cher. Super cher. 450. Ça, ça coûte 100. 100. De l'éclairage. De l'éclairage. Le prince arrive. Lundi matin, le roi, sa femme et le petit prince seront venus chez moi pour me serrer la pince. Le petit prince indigne, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Alors, le petit rocberry arrive. Ah, il est content. Il est très impressionné. Là, il ne cassera pas les pieds. Donc, c'est bon. Je ne perds pas mon vin. Your patrons say you're in his dirty. C'est vrai, des papyrus du verre. Yes. Et voilà. Quête terminée. On a réussi. En quoi aimez-vous la contrebande chez Robergis ? C'est bien surtout pendant prenant en considération le fait que rocberry est fouiné. Relation plus faible avec Rénie. D'accord. Parle-vous d'argent ? J'espérais plus. Manipulation. Je ne voulais pas t'inquiéter, Marty. Nous, bien-aimés, ne sont pas très bien. Je ne peux pas se permettre d'être une guérisseuse. Succès, échec. Succès, échec. Succès, échec. Succès, 100%. Ouais, je mets ça. Augmentation de coefficient. Tu perds soixante-plaise, glu-dell. Ce sera qui va nous aider. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer à pouvoir servir de la nourriture. Donc, toutes les recettes qui sont là. On prépare le mariage que je batte de deux d'autre avis. Embaucher un cuistot. Voilà. J'ai mille en plus. Your patrons say you're in is dirty. Bonne, 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 cuistot. Mais j'ai un cuistot. Les gens de différents groupes sociaux ajouter de peu au menu et décider du groupe va satisfaire. Donc là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, ça se complique. Tiens, il va falloir que j'en sois content. Ajoute des plats au menu. Il faut deux plats au menu. Il y a too little food to feed all the patrons. Et donc là, les plats. C'est bien prendre des plats faciles à faire au début. Pas trop trop d'ingrédients. D'ingrédients. Ça, c'est bien. Un peu. Ça, c'est chiant. Pourquoi d'ingrédients ? Ça, je pense que c'est bien. Soupe de pain. Je fais ceci sur barbecue. Voilà. Alors là, il faut que j'aille acheter les ingrédients. Je mets tout ça. il va falloir équiper la cuisine. Je ne sais pas si j'ai assez de... Voilà, ça y est. Il est idéal pour stocker le bois et le bois. ça coûte cher je suis pas le maître contre les murs c'est un mille vitels très bien des ingrédients du bois et des assiettes au prix le plus bas c'est un mille vitels très bien c'est un mille vitels très bien du bois prix 10 c'est un mille vitels très bien c'est un mille vitels c'est un mille vitels c'est un mille vitels j'avais pas pris beaucoup pour l'instant je pense que ça suffira qu'il y ait pas énormément de thunes là il veut du bois et là il veut du bois il faut pas mal de bois et on s'arrêtera là juste après c'est un mille vitels c'est un mille vitels voilà il a apporté des ingrédients il y a trop peu de nourriture pour nourrir tous les patrons j'ai pas assez de tasses il faut plus de tasses j'ai invité il boit au plus plus de vins s'il y a des tasses pas de décoration saison eh oui quoi vous n'avez pas de mugs vos sujets ne peuvent pas baisser décor l'auberge et nous dehors la loi de commencer à essayer des pourboires des blocs de l'objet qui a quand même beaucoup de compétences les décorations je peux et tous je vais mettre la cuillère je vais mettre la cuillère décorat la cuillère vous n'avez pas assez de moules vos invités ne peuvent pas boire à des décos c'est cher souche je ne compte pas ce que c'est je vais mettre la cuillère 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 ... 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